Il y a des nouveaux qui nous frappent, qui nous font mal, mais demain aussi on fait pareil. Hier, nous tous on pleure d'esclavage, de traite nègre, même pas à quelques temps on pleure les arabes, comment ils nous traitaient, les africains, le Maroc, Liban, Qatar, jusqu'à l'Arabie Saoudite. Je ne parle pas les occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous font d'abord ? Mais c'est nos frères d'abord, quand on dit nos frères, ce n'est pas nos frères, c'est faux. Mais les arabes, les africains et leurs AZT, qu'est-ce qu'ils nous font, nous les blacks africains ? On a vu au Liban, ils prend du feu, ils mettent dans le sexe d'une femme black, le feu. On a vu les femmes africaines qui sont parties au Qatar, et leurs maires d'esclavage sexuel. En Maroc, ils sont venus à la maison d'une famille camerounaise, ils ont trappé des gens, ils ont massacré les Sénégalais dans la rive. Mais, ils sont là pour moi, parce qu'ils ne considèrent pas. Ils rigolent. Ils disent, ah mon frère musulman, tu as musulman payé, c'est tout. Alhamdoulilah, avec ton langue barbe là, tu ne connais rien, tu es con. Alhamdoulilah, frère, frère, c'est quoi ça ? Il faut que tu mettes en tête la conscience, il faut penser. Mais tout ça là, aujourd'hui, qui me fait mal, c'est le fait. Sadioumane, il est vraiment con. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont m'attaquer, mais j'assime. Il est con. Pourquoi il est con ? C'est même pas longtemps, les arabes ont traité les blagues ici en Libye jusqu'à Tunisie, comme les Escalaphe et l'Ovrenouvant. Tout le monde a pleuré, tout le monde a fait manifestation. Même si Sadioumane l'a construit de l'école, c'est lui, ça ne sert à rien. Il a fait un lycée là-bas, oui d'accord, mais il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de lits, il n'y a pas de désenclavement. Bambali, c'est dans le brousse. Mais, je te comprends, tu n'as pas vécu certaines choses. Tu as grandi dans le 7 brousse, 4 mètres carrés, tu es parti faire de la foot, c'est comme ça que tu es parti dans l'international, il n'y a pas de souci. Je ne t'attaque pas, en tant que j'étais attaqué, tu m'as fait quelque chose de mal, mais tu m'as fait quelque chose de mal. Combien de belles femmes sénégalais, africains, caméronais, quoi que ce soit, tu as choisi un arabe. Tu as choisi de faire ton mariage à Tunisie, dans les grandes stades. Les grandes stades, en Tunisie, combien de mille personnes. Pourquoi tu ne fais pas ça au Bambali ? On a besoin de beaucoup de choses là-bas. Pourquoi tu ne fais pas ça, même si au Tambacounda, tu ne fais pas ça au Zygensok ? Pourquoi tu ne fais pas ça, même si à Dakar même, combien d'orphelins, tu invites tous les grands joueurs du monde qui vont venir. Mais tu as choisi de faire ça au Tunisie. Pourquoi tu as choisi une femme arabe ? Est-ce que tu n'as vu jamais, jamais, un arabe, un milliardaire qui va dire que je vais me marier avec nous ? Moi, je ne comprends pas. C'est à cause de ça qu'elle a joué un homme bavard. Mais pourquoi, chaque estard africain, il va aller marier une fille blanche ou une fille arabe ? Mais moi, je ne comprends pas. Mais je pose la question. Toutes les femmes africaines avec leur beauté, avec leur tout, 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 tout. Si on a besoin d'une femme, il faut que tu vas en Afrique. Une femme africaine, comment elles sont belles, elles sont doux, elles sont vraiment lisses, elles sont tout. Mais chaque estard qui a de l'argent, il va aller marier une blanche ou quoi que ce soit. On va marier une blanche américaine. Aujourd'hui là, c'est même pas d'abord si moi tout le monde dirais que Mohamed Salah est ton ami et tout, c'est faux. Parce que tu es bête, il te rigole à mon frère Hamdoula, Hamdoula, tu te rigole. C'est pas ça. Jamais un arabe est blanche, jamais. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de non, c'est faux. S'il a besoin d'avoir des frères, apparaît ça, non. Il te ferait en tant que neige. Moi, j'ai vécu tous les pays arabes. Il n'y a pas de respect. Même si tu as laissé ton parcours ici, tu dors dans la mosquée, tu te prends en tant que n'escalade. On a quelque chose, nous aussi, nous les Africains. C'est comme ça, on a laissé tout. Le Africain chrétien, le Africain musulman. Tout ce qu'on a vu, qu'on a vu vers les Blancs, on ne le mérite pas parce qu'on a laissé, c'est nous. On a laissé, qu'est-ce qu'on avait, nos anciens, nos religions, tout ce qu'on avait. On a laissé tout ça, on a suivi les Blancs avec les Arbes. Les Chinois, ils ont suivi leurs Bouddhi. Mais est-ce que vous savez, le mot «Afrique » là, ça vient d'où d'abord ? C'est la racisme des Arbes, ils nous disent « l'Afrique, la Kafria ». Ils nous traitent tous des cafards. Même si tu as prié jusqu'à ça, c'est le noir là. Les Arbes te considèrent en tant que cafards. Ils s'en foutent. Pour eux, ils font cinq jours leur mission à leurs grands-parents. Réveillez vos conscients. Aujourd'hui, on est là. Mais nous aussi, on montre qu'on a besoin de quelque chose, on va rentrer chez nous. Mais chaque quelqu'un qui a de l'argent, il va les marier en Arabe, en Blanc. Et attends, il n'y a que des pauvres Blancs là, il n'y a que des pauvres Arabes là qui vont les marier. Une femme africaine, il vient de le faire, est-ce que c'est l'ici ? Chaque noble, chaque noble que tu vois en tant que Blanc ni Arabe, il ne mariera jamais avec une Blanc. Ça, c'est moi qui dis ça. Nos sœurs qui sont mariées avec les Blancs là, moi je ne dis rien. Parce que c'est la situation, il n'y a pas d'amour, c'est faux, c'est intérêt. Il a besoin de quelque chose. Profitez-vous. C'est tout. Mais il n'y a pas d'amour, je confirme. Mais il faut profiter avec une imbécile quand même qui dit lui-là, il va te donner quelque chose. Mais il n'y a pas d'amour, white and black. Non. Never love. C'est moi qui dis ça. Ibn Umar Diallo pour l'international. Je salue vous tous.